Dans ce vidéo de chapitre 2 de mes notes de cours, je résous une première situation tirée de la section 1.7 de Séguin sur le mouvement uniformément accéléré en 1D sous l'effet de la gravité, ou plus simplement la chute libre. Il s'agit de la situation 1 qui s'intitule justement une balle en chute libre et dont je vous invite à prendre connaissance à la page 118 de Séguin en arrêtant le vidéo. Suite à cette première lecture, on réalise que c'est une balle qui va voyager de haut en bas, donc on a un problème de cinématique de type chute libre. Déjà avant même de commencer à transcrire les données qui sont données à un problème, il faudrait que j'aille en tête que je vais avoir un problème de ce type-là comparé à tous ceux-là que j'ai fait jusqu'à maintenant de cinématiques selon l'axe des X. Donc on va avoir tendance à travailler avec un axe des Y pointé vers le haut et ça, ça représente mon niveau du sol. On peut écrire que c'est le Y qui égale 0, mais ce n'est pas obligatoire. Par défaut, c'est ce que j'en comprends. Toujours avant de faire la liste de mes paramètres, à la lecture complète du problème, je réalise que le problème va être décortiqué. On me demande des choses à différents endroits, donc il faut comprendre que c'est un problème, si on veut, par intervalle. Pas nécessairement par intervalle, mais ce que je veux dire, c'est que l'objet peut être à différents endroits quand on va faire notre analyse pour les différentes questions qu'on nous pose. Fait qu'immédiatement, j'ai dessiné l'objet. On me disait que la balle allait partir de la main à peu près à un mètre de haut. Elle est lancée vers le haut, donc elle va monter jusqu'en haut, puis après ça, elle va redescendre. Je vous rappelle que je n'ai pas mis tout sur la même ligne, même si théoriquement, la balle monte en ligne droite et redescend en ligne droite. Pour réussir à voir, comme il faut, ce qui se passe, je l'ai tassé un petit peu sur le côté. En deuxième lecture, dans la première phase, on me dit que l'enfant lance la balle vers le haut à partir d'une position initiale de 1 mètre à une vitesse de 2 mètres par seconde vers le haut. Donc, j'ai mon 1 mètre ici dans mes données, puis j'ai le 2 mètres par seconde qui apparaît dans mes données. Lancée vers le haut, je vais avoir un vecteur vitesse dessiné vers le haut. Et pour moi, étant donné que j'ai des questions concernant quand la balle est en haut, puis j'ai des questions concernant quand la balle est en bas, puis ça, c'était la balle initialement, ces différents endroits-là, je vais les numéroter comme je fais toujours. Donc, ça, ça va être pour moi la position 0, la position 1, puis la position 2. Donc, ici, c'est le Y0. C'est ma position quand je suis, quand la balle est à cet endroit-là que je vais mettre sur le dessin. Et pour moi, ça, c'est la vitesse 0, c'est la vitesse que la balle a à ce moment-là. Je ne parle pas d'initiale puis finale, parce que quand on va diviser le problème, des fois, l'initiale pourrait même être en haut par rapport à en bas, par exemple. Je vais immédiatement illustrer ma deuxième variable. Donc, c'est un vecteur vitesse dessiné vers le haut qui s'appelle V0. Je continue ma lecture. On me dit que la résistance est négligeable, ça ne paraît pas dans mes paramètres ni dans le dessin. Puis après ça, on me dit qu'on veut déterminer le temps de vol, c'est-à-dire la durée totale entre le moment ici et la fin lorsqu'elle va toucher le sol. Donc, ça, c'est du temps, ça va être des secondes. Mon inconnu, c'est des secondes. Pour moi, ça, c'était le 0, ça, c'était la position 1, c'était la position 2. Donc, je veux le temps que ça a pris pour que la balle passe de la position 0 à la position 2. Donc, j'appelle ça delta T, mais delta T, 0, 2. Et de cette lecture-là, je devrais également déduire que, justement, je connais la position, pas nécessairement finale, mais la position à ce moment-là, pour ce delta T-là, c'est quand la balle est rendue au sol. Donc, je connais qu'à la fin, je vais être à 0 mètre, mais quand je dis à la fin, ce que je pars, c'est justement le Y2. Et ces deux données-là vont me servir principalement dans la partie A du problème. Dans la partie B, on me demande sa hauteur maximum par rapport au sol. Donc, je devrais traduire que je cherche, justement, quel est le Y pour le point qui est ici. Donc, c'est un inconnu de position, et c'est le Y1. Moi, ça, c'était Y0, Y1, Y2. Donc, ici, je cherche le Y1. Et ça me prend une donnée, bien, pas ça me prend, mais en tout cas, il y a une donnée supplémentaire qui est intrinsèque à analyser cette situation-là. Quand je cherche le Y1, ici, je connais la vitesse V1. Parce qu'au moment où j'atteins ce point-là, ma vitesse va tomber à 0. Ce vecteur vitesse-là va avoir diminué, diminué, puis là, je vais me remettre à grandir. Donc, à l'instant même que je suis à plus haut point, la vitesse est égale à 0. Donc, c'est une autre donnée qui est cachée dans le problème, c'est ma vitesse V1. Et ça, c'est les données qui correspondent à la deuxième partie du problème. Je n'avais pas continué à décacher mes affaires. V0, on l'avait dessiné. Delta T02, bien, pour moi, c'est la durée de tout le pointillé que j'ai dessiné là. Donc, je vais avoir écrit delta 02 juste à côté. Et ça, ça m'amène à la position Y2, là, correspondant au point ici. Y1, bien, je vais avoir identifié que le point en haut, c'est justement Y1. Et V1, quand on veut dessiner un vecteur de grandeur 0, c'est pas dessinable. Donc, je n'ai pas de dessin supplémentaire qui sont montrés pour le paramètre V1 est égal à 0. Finalement, en C, on me demandait quelle était la vitesse au moment où elle frappe le sol. Donc, en C, j'ai une inconnue de vitesse. Pour moi, c'est la vitesse quand je suis rendu à la position 2. Donc, je vais appeler ça V2. Sur mon dessin, je vais avoir ajouté un vecteur V2 dirigé vers le bas, qui est évidemment plus grand que le vecteur ici, que j'ai finalement réussi à attraper. Bon, présentement, j'ai été chercher tous les paramètres qui étaient mentionnés dans le texte. Je les ai tous illustrés. Pour les problèmes de chute libre, il y aura toujours un paramètre supplémentaire, qui est la valeur de G que je vais avoir dans mes calculs. Je ne vous oblige pas. Vous voyez, il est en rouge différent. Donc, pour moi, c'est une donnée connue et qui sera toujours connue. C'est une constante physique. Donc, vous n'avez pas à la lister ici. Mais je ne vous mettrai pas mal si vous la mettez. Mais je vais vous mettre mal si vous ne la mettez pas sur le dessin. Je trouve que ça, de savoir que c'est une constante physique, c'est une chose. Mais de préciser qu'on a un problème de chute libre, je pense que c'est important de montrer le vecteur G. Là, je l'ai montré ici, mais je veux dire, la réponse est bonne, que j'aie dessiné le G. Je vais essayer de l'attraper. Ici ou ici, ça reste le même problème que je l'ai dessiné de un carré de long ou deux carrés de long. Ça reste la bonne réponse. Tout ça, il faut qu'il soit sur le dessin. Les deux premières étapes de la méthode que je vous enseigne, paramètres, schéma, paramétrisation, schématisation, sont faits. Formulation, recherche de formule. Moi, ce que je dis, c'est qu'allez voir le point d'interrogation. On cherche un delta T. Pour la partie A, connaissant ma position initiale, ma vitesse initiale, puis où c'est que ça se termine ce problème-là quand j'arrive à Y0. Évidemment, pour l'instant, la recherche de formule est facilité. Je sais que je suis dans le chapitre 2. Je suis dans une chute libre. Donc, on a les équations du MUA ici que j'aurais pu utiliser, que je pourrais utiliser, que je ne mettrais pas mal si quelqu'un les utilise, mais que je trouve bien plus facile de prendre directement un petit peu plus loin sur la deuxième page. Les équations propres à la chute libre. On cherchait le delta T. Donc, la première équation me permet de trouver le delta T. Si je connais finale initiale, c'est le cas. Si je connais vitesse initiale, puis G. Donc, celle-là fait très bien l'affaire. Je vais quand même aller voir une qui n'a pas de delta T au carré. Bien là, je ne connais pas la vitesse finale initialement. Excusez-moi, vitesse finale initialement, ce n'est pas une très belle phrase. Non, mais en tout cas, ce paramètre-là n'est pas connu. Donc, je partirais avec ça, j'aurais deux inconnus. Donc, ça me semble un très bon choix de travailler avec ce qu'on a ici. Je remarque qu'on me donnait des Y qui n'ont pas des delta Y. C'est pour ça que j'ai pris la version où on a des Y dedans. Donc, recopier comme tel du formulaire. Et après ça, utilisation de nos paramètres. Donc, le Y final est connu, c'est le 0. Est égal au Y initial qui est connu, c'est le 1. Vitesse initiale selon Y, c'est-à-dire avec un signe, la vitesse initiale, le chiffre vitesse initiale pour le problème A entre le début, le initial est là, et le fin est là. Bien, le initial, c'est la vitesse que j'ai à V0, c'est le 2 qui est là. Et il est positif, le vecteur qui est ici, versus l'axe des Y. Donc, c'est un plus 2, c'est un plus V0, fois l'intervalle de temps, parce que ça prend pour passer du point 0 au point 2, moins une demi, G qui est une valeur connue, et notre delta 0,2, mi au carré. J'ai utilisé une formule de physique, il y a une seule inconnue dedans, le problème de physique est fini, passons à un autre problème. Évidemment, c'est intéressant d'aller sur la calculatrice. La calculatrice va nous retourner une réponse positive et négative, parce que c'est une équation quadratique au carré. Évidemment, la réponse négative n'a pas de sens. C'est, si on veut une symétrie du problème, dire que dans le passé, la réponse qui nous donnait négative, c'est que la balle, initialement, aurait pu partir d'ici et monter vers le haut pour arriver ici avec un mètre par seconde. C'est comme si on nous disait que c'est possible que la balle ait déjà été en bas. Tout ça pour vous faire remarquer que même si j'utilise une calculatrice qui me retourne rapidement les réponses, il faut que j'interprète ces réponses-là, puis que j'en déduise lequel est la bonne réponse. Deuxième point d'interrogation que je veux résoudre, je cherche un Y maintenant, le Y1 ici, en haut complètement. Donc, je risque de travailler entre le point initial et le point en haut. Ça, ça reste le point initial, puis maintenant, mon point final, c'est le point en haut. Donc, je cherche un Y final, si on veut, connaissant la vitesse que j'ai finale à ce moment-là, qui est zéro. Maintenant, dans le formulaire, pour faire mon choix de formule, je vous rappelle qu'on cherchait un Y final. Le seul endroit où il y a un Y final apparaît, c'est dans la première version. Donc, je pourrais me dire, je vais probablement travailler avec ça, je connais le Y initial, je connais le vitesse initial. Le problème, c'est que je ne connais pas delta T. Donc, c'est sûr que je vais avoir une étape de plus. Delta T, est-ce que je suis capable de le calculer? Bien, il apparaît dans la deuxième série de formules. Donc, si je connais vitesse finale qui est zéro, vitesse initial, oui, je pourrais arriver en travaillant ces deux équations-là à obtenir la réponse. Il reste que, même si je cherchais un Y final, j'ai une formule ici pour me calculer un delta Y. Donc, pas pour trouver tout de suite la réponse, quelle est la hauteur finale, mais quelle est la différence de cette hauteur-là par rapport à ce qu'on avait au départ. Ça, c'est le déplacement. Parce que je connais vitesse finale qui est zéro, je connais vitesse initial. Fait que tout de suite, en travaillant avec celle-là, j'obtiens déjà le déplacement. C'est pas ma vraie réponse. Ça va juste me dire, je me suis déplacé de combien par rapport au 1 mètre. Donc, il faudrait que j'additionne 1 mètre. C'est le choix que j'ai fait, mais le premier choix aurait été bon aussi. Il y a toujours plus qu'une solution, un chemin possible des fois, la même situation. J'ai même commencé, je pense que je l'ai fait en deux versions. À un moment donné, j'avais écrit ce que vous avez vu, ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai choisi de travailler avec celle-là. Mais il reste que ma technique à moi, c'est toujours de dire que je commence avec mon point d'interrogation, que ça me prend une formule qui fait apparaître tout de suite mon Y que je cherche. Puis j'avais dit, on va réductionner ça au 1 mètre. Dans le fond, c'est de réaliser que quand je vais avoir ma réponse de delta Y, mon Y initiale, c'est 1 mètre. Ça fait que je connais ce chiffre-là, puis je connais ce chiffre-là. Ça fait qu'à quelque part, le raccourci que je faisais dans ma tête de dire quand je vais connaître le delta Y, que je vais lui additionner 1 mètre, ce raccourci-là, il fait appel à un principe de physique. C'est la variation de delta Y. Ça, c'est une loi de physique. On l'avait en X, mais on peut l'utiliser en Y. En version propre, j'ai donc écrit L en premier, mais j'aurais écrit l'autre en premier, puis j'aurais fait aussi. Mais je vous montre vraiment les deux concepts de physique que j'ai dans ma tête pour résoudre avec le choix d'équation que j'ai faite. Donc, c'est le delta Y. Évidemment, le delta Y que je calcule, c'est entre le point 0 et le point 1. Donc, je l'ai appelé delta Y01. Le Y final, c'est le Y1 que je ne connais pas, moins le Y initial. Le Y initial, c'est toujours encore mon Y0 de 1 mètre. Donc, l'utilisation de ce concept-là, une équation, puis il y a deux inconnus dedans. Et l'utilisation de l'autre formule, que j'essaie de remplir avec les chiffres en vert en haut. La vitesse finale, c'est le 0. Le final, c'est le point 1, puis le V1 est égal à 0. Donc, la vitesse finale, c'est 0 au carré, est égale à la vitesse initiale. Le initial, c'est le point qui est ici, c'est mon 2 qui est là, donc c'est le 2 au carré. Moins 2 fois 9.8 fois delta Y. Le delta Y, c'est le même delta Y entre 1 et 0. Donc, c'est le delta Y01. Donc, je viens d'utiliser un deuxième concept de physique, une deuxième formule de physique. Et j'ai toujours deux endroits où je n'ai pas de chiffres, deux inconnus. Le problème de physique est fini. Passons à un autre problème de physique. C'est des mathématiques après. C'est-à-dire que j'aurais isolé le delta Y là-dedans, j'aurais eu une réponse. Puis après ça, tu lui rajoutes le 1 mètre basé sur ce concept-là. Donc, c'est fait d'une calculatrice. Vous pouvez suivre le lien au besoin, mais je m'intéresse très peu aux mathématiques. Troisième question maintenant, le C. Qu'est-ce qu'on cherchait en C? C'est la vitesse à la fin. Donc là, cette fois-ci, je reviens, quand je vais avoir à choisir deux points, soit que je prends ce point-là, je vais être entre le point 0 et le point 2. Puis, ça aurait été possible aussi d'établir des équations entre le point 1 et le point 2, maintenant qu'on connaît des choses sur le point 1. Donc, pour ça, je dis plusieurs chemins, éventuellement, plus les problèmes grossissent, plus que de chemins possibles. Le choix des formules, je me rappelle que je cherche une vitesse. L'équation la plus facile pour les vitesses, c'est celle-là. Ça, c'est l'équation un petit peu plus difficile, mais souvent, elle passe partout. Mais je cherche une vitesse finale. Je vais reconnaître la vitesse initiale. Et le delta T entre le point 0 et 2, j'ai trouvé une façon en A pour l'obtenir. Donc, j'ai un chiffre ici, j'ai un chiffre ici, puis j'ai une façon d'avoir un chiffre ici. Donc, pour moi, là, ça m'apparaît très facile d'utiliser cette équation-là. De retour à mon problème, vous voyez, c'est l'équation que j'ai copiée. J'essaye de mettre des chiffres dans ma liste de chiffres. Donc, la vitesse finale, c'est ce que je cherche, puis c'est la vitesse 2. Attention, j'ai mis un signe moins. Pourquoi le vecteur V2 est vers le bas par rapport à l'axe des Y? Donc, pour obtenir mathématiquement la bonne réponse, si on faisait nos traitements d'équation, il est supposé d'avoir un signe moins ici. Des fois, les étudiants le font, ils n'arrivent pas au bon chiffre, ils rejoutent un signe à la fin, mais ils ne savent pas pourquoi, de où, comment expliquer qu'ils ont une erreur de signe. Ce n'est pas une erreur de signe, c'est le fait que V2 est considéré négatif quand on l'analyse par rapport à Y. Je vous rappelle que la formule de physique dit de l'analyser par rapport à Y. La vitesse initiale, c'est mon plus 2 vers le haut, lui, fait que lui, je mets un signe plus. Moins 9.8, moins delta T02. Donc, j'ai une équation, parce que là, je fais comme si que je résolvais la partie C du problème en ne sachant pas ce qui s'est passé avant. Donc, j'ai une équation pour résoudre la partie C, il y a deux inconnus dedans. Mais évidemment, delta T02, j'ai une solution en haut pour le trouver. Donc, si ça, ça a déjà été fait, je pourrais m'arrêter là, dire que c'est la combinaison de ces deux équations-là, ou je pourrais toujours la répéter. Donc, j'ai réécrit exactement ce que j'avais en haut. Donc, j'ai une deuxième équation qui permet d'adresser la deuxième inconnue. Problème fini du point de vue physique, il reste des mathématiques pour traiter ces deux équations-là. Et ça me donne une réponse de 4.86, qui évidemment, est un vecteur plus grand que V0, comme mentionné. Rapidement, la page suivante. Toujours pour le C, j'ai une solution alternative. Si j'aurais démarré mon problème avec l'équation passe-partout que je vous parlais, l'équation de la vitesse finale en carré. Donc, si je démarre avec ça, la vitesse finale au carré, c'est ce que je cherche. C'est V2 au carré. Il n'y a pas de signe, parce que quand on regarde dans le formulaire, il n'y a pas de petit Y ici. Il n'y a pas d'association de signe liée à ça. La vitesse initiale, c'est mon 2 au carré, moins 2 fois 9.8 fois delta Y02. Mais je n'ai pas de valeur. Quand on va dans notre liste de valeurs, je n'ai pas de valeur pour delta Y02. Maintenant que je connais d'autres choses, que j'ai fait A puis B, je pourrais en déduire, mais pour l'instant, quand je veux faire ma démonstration, si j'avais juste le problème C à faire, puis que j'avais démarré avec cette équation-là, j'avais une équation et deux inconnues. Et c'est le delta Y qui me cause problème. Donc, quand on va chercher une formule de plus pour delta Y, c'est sûr que je peux passer, étant donné que je connais le Y final puis le Y initial. Dans les données, le Y0 puis le Y2 est connu. Puis là, je fais le problème entre 0 et 0.2. Donc, c'est bien plus simple de passer par une formule du chapitre 1, de dire le déplacement, c'est quoi. Donc, dans ce problème-là, je cherche le déplacement entre 0 et 2. Le Y final, c'est le Y2 qui est une valeur connue de 0. Puis le Y initial, c'est le Y0 qui est une position connue qui est le 1. Deux équations à deux inconnues. Problème de physique fini. Évidemment, le delta Y, c'est moins 1 mètre parce que l'objet est descendu d'un mètre par rapport à la main au départ. Puis quand tu connais ce moins 1-là, tu le mets ici et tu obtiens une réponse. Donc, mathématiquement, c'est des choses relativement simples. De toute façon, ça reste un coup qu'on a expliqué d'où viennent les deux concepts. Puis c'est sûr que des fois, on peut en avoir un qui est caché dans notre tête et dire que ça, c'était tellement facile à calculer dans ce problème-là qu'on savait qu'on avait descendu d'un mètre. Donc, on peut, comme un point de vue, je connais le chiffre qui est ici. Mais quand tu dis que tu connais le chiffre qui est ici, c'est parce que tu as appliqué ça dans ta tête. Donc, moi, tout ce que je veux, c'est que vous mettiez sur la feuille ce que vous avez appliqué. On ne cache rien dans notre tête dans ce cours de physique. Donc, on ne cache rien dans notre tête.